salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une sortie pêche en lac de montagne sur des conditions un peu extrêmes je pense que la pêche va être assez compliqué on s'attendait pas c'était prévu une petite neige mais il ya 10 cm on s'attendait pas à ça on va voir si les truites sont mordeuses oh Quand j'arrive sur un spot en lac de montagne pour commencer ce que je fais en priorité c'est les bordures. Il faut savoir qu'il est intéressant et important de démarrer par les bordures parce que tous les poissons actifs vont chasser en bordure donc la priorité quand on arrive sur un spot c'est vraiment de faire les bordures et souvent dès les premiers lancés on va faire du poisson. Pour la pêche des bordures je privilégie le black minot 70 ou 90 selon la dimension du lac. Niveau coloris, mon favori c'est le verron. Forcément il est très ressemblant au verron que les truites viennent chercher dans les bordures. Sinon je pêche beaucoup au kaki et au kaki pailleté. Niveau grammage je pêche souvent au 5 grammes. Je privilégie des grammages assez légers pour tout simplement ne pas m'accrocher dans les blocs qu'il y a dans les bordures et chercher les poissons actifs. Une fois les bordures faites pour aller chercher des poissons moins actifs, voire actifs mais dans un milieu plus profond, plus hostile, je privilégie le power tail. Grâce à sa nage et à son poids, il permet de partir à des distances comme aucun leurre ne peut l'égaler. et pour le coup je pêche souvent couleur verron aussi ou trou de minot en 18 grammes. Ça me permet d'aller dans des zones où très honnêtement aucun autre leurre allait peut-être en jig mais avec une nage moins bonne et moins réaliste peut aller. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Voilà, comme je disais, aujourd'hui pêche difficile. Seuls les petits sont actifs. Le power tail a toujours une efficacité de par ses vibrations mais c'est pas ce qu'on recherche. Bon mais voilà, petite fin de séjour prématuré. Comme je le disais au début, pour moi la montagne c'est un lieu d'exploration mais avant tout un lieu hostile et quand même dangereux. Et là on l'a vécu ce matin, donc on a démarré à pêcher vers 7h, 7h30 au lever du jour. Il y avait déjà pas mal de neige et ça ne s'est pas arrêté de neiger. Donc on a pêché jusqu'à 10h. J'ai fait une jolie fario au black minot 70 ce coup-ci. Couleur verron toujours, mon coloris préféré bien évidemment. Et j'ai fait aussi un petit Christy Vaumer. Vraiment petit, très loin d'être maillé au power tail. La vibration l'a un peu excité. Mais on a été contraint de tout arrêter à 10h parce que en revenant à la voiture, de la neige partout. Assez compliqué, retour assez compliqué. On a passé deux heures pour faire un trajet d'un quart d'heure. Donc au pas. Et voilà. Mais c'est la magie de la montagne. C'est ça qu'on aime. C'est des conditions. C'est des surprises, c'est des conditions. C'était pas prévu. Mais en montagne, faut pas partir en pensant que tout est prévu. Parce que même la météo peut faire défaut. C'est la montagne, c'est la magie. Mais c'est ça qu'on aime. Tu vois, ce que j'aime aussi dans la pêche, en montagne ou quoi que ce soit, surtout la pêche de la truite, c'est qu'on est dans des milieux vraiment naturels, propices à pas mal de choses, notamment aux champignons. J'ai trois passions. Moi, c'est le surf, la pêche et les champignons. Et là, je crois qu'on est tombé sur quelque chose de sympathique. Un petit bébé, quoi.